24 ans après leur divorce, le couple que formaient Lady Diana et le prince Charles continuent d'attiser la curiosité des fans de la famille royale britannique. Si le duo avait une relation compliquée, les choses n'auraient fait qu'empirer lorsque le fils de la reine Elisabeth II avait riposté à l'interview de son épouse en 1995 sur leur mariage raté. Dans une biographie écrite par Jonathan Dimbloby, il affirmait ainsi qu'il n'avait jamais été amoureux d'elle et qu'il ne l'avait épousée que sous la pression de son père, le prince Philippe. Selon le livre, ce dernier craignait que la réputation de Diana ne soit compromisée par ses fréquentes visites à Balmoral et aurait dit à son fils de mettre un terme à leur relation ou de faire sa demande en mariage. Le prince a interprété l'attitude de son père comme un ultimatum, peut-on lire dans l'ouvrage. Une semaine après la sortie du livre, alors que Lady Diana était dévastée, un de ses amis avait révélé au magazine News of the World que cette dernière était affichée par les affirmations de Charles et avait demandé au rédacteur en chef, Pierce Morgan, s'il se souvenait d'une série de photos du couple lors de leur deuxième lune de miel au Bahamas. Dans son autobiographie, Insider, ce dernier révélait, les clichés, pensait-elle, n'étaient pas publiés à l'époque, car ils étaient jugés trop intrusifs, mais elle n'aurait aucun problème si on les publiait aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il prouve qu'il m'aimait. Pierce Morgan continue, si est-il extraordinaire qu'elle fasse cela, mais si est-il aussi une indication de la douleur qu'elle a ressentie à cause de cette révélation particulière. Nous avons vérifié le coffre-fort, et bien sûr, il y avait une série de photos incroyables de Diana et Charles, se défoulant dans les vagues, ressemblant au couple, le plus aimant imaginable. Nous les avons diffusés sous le titre Le Roi Menteur. Des clichés qui n'ont pas été du goût de la reine prise lors de leurs vacances de dix jours sur l'île de Windermere, à Eletra, lorsque Lady Diana était enceinte du prince William, ses photographies la montraient bel et bien dans les bras du prince Charles, qui ne la quittait pas des yeux lors de leur balade sur la plage. Cependant, des années plus tard, la correspondante Royal Ingrid Seward a révélé que la reine avait été furieuse en découvrant ces images, la reine était très ennuyée et horrifiée à ce sujet. Si bien qu'elle avait alors convoqué les rédacteurs des principaux journaux du pays pour leur interdire de les publier. Sous-titrage Société Radio-Canada